C'est mon premier jour de vacances et j'ai décidé de vous emmener avec moi. Aujourd'hui, on est mercredi 10 février, il est 12h30 et je viens d'arriver chez mes parents où je passe 2 jours. Je suis nus en Eiko parce que si vous me suivez sur Instagram, il s'est un peu blessé à une patte et donc il est au repos pour 10 jours. Et comme ici, il a une copine, le repos c'est pas gagné donc il reste à la maison et il se repose. Voilà, c'est parti ! On se retrouve, il est vendredi 13 février. Il est actuellement 10h10 et je m'apprête à rentrer chez moi en Savoie. Donc je ne vous ai pas montré grand chose ces deux derniers jours parce que j'étais avec mes parents et mes nièces et que je ne tenais pas les exposer. Donc à part jouer avec mes nièces, promener avec mes parents et aller chez l'ostéopathe, il ne s'est pas passé grand chose. Il y a retrouvaille avec mon petit loup. Je vous retrouve, il est un peu plus de 13h30, ça fait environ une heure que je suis chez moi. J'ai retrouvé mon petit loup. Il avait l'air plutôt content de me voir. D'ailleurs, il est là en train de me réclamer quelques câlins. C'est lui que je regarde. Voilà, il vient dire bonjour. Et donc depuis que je suis rentrée, on a fait notre petite séance de câlins. On a mangé. Et ensuite, on est allé se balader. Mais un petit quart d'heure, 20 minutes, puisque Naiko est toujours en convalescence. Il a encore deux jours de repos, donc jusqu'à dimanche. Son traitement anti-inflammatoire s'est terminé hier. Ça a l'air d'aller nettement mieux, mais on attend de voir une fois que l'effet décaché sera dissipé, si ce mieux est durable. Donc le programme de cet après-midi, ça va être de faire les courses. Je vais devoir aller faire les courses pour la semaine. J'ai ma belle-sœur qui arrive cet après-midi en fin d'après-midi pour passer une semaine avec nous. Et du coup, il faut que je prévoie de quoi lui faire à manger pendant tout ce temps-là. Donc je vais vous montrer un petit peu comment je m'organise pour préparer ma liste de courses. Lorsque je vous filme la préparation de mon bullet journal, je vous présente toujours cette double page avec mes idées repas. Donc à droite, j'y colle les fruits et légumes de saison. Et à gauche, je note toutes les idées repas qui sont en lien avec cette feuille. Ça me permet vraiment d'essayer de cuisiner au maximum de saison. Et au moment où je dois aller faire mes courses, j'utilise ce genre de tableau. Donc où je note mes repas pour la semaine, pour le midi, pour le soir. Donc j'aurai parti les idées repas que j'avais dans mon bullet journal. J'ai liste dans ce tableau. Et au moment de faire ma liste de courses, je n'ai plus qu'à regarder ce dont j'ai besoin pour chaque recette. Je regarde ce qu'il me reste chez moi et j'établis ensuite ce dont j'ai besoin. Ce tableau a deux avantages pour moi. C'est que déjà, je l'accroche au frigo. Mon chéri voit ce qui est prévu au menu du soir. Et si je rentre trop tard, il peut commencer à préparer le repas. Le deuxième avantage, c'est qu'en ayant cette liste de menus, je sais exactement ce que je dois acheter. Et ça me permet de ne pas faire des cartes, de ne pas acheter des choses qui me seront inutiles et que je devrais jeter plus tard parce que j'ai trop entassé de choses. En plus, j'ai choisi de plastifier pour ne pas avoir à réécrire sur un nouveau papier à chaque fois. J'ai juste à effacer, réécrire avec un marqueur pour tableau et tout est nickel. Et donc là, vous voyez que j'ai deux tableaux. Ça, c'est le tout premier que j'avais fait qui n'était valable qu'une semaine. Et en fait, on cherche de plus en plus à faire des courses pour 15 jours. Donc j'ai rajouté ce tableau-là qui me permet d'avoir un roulement et de vraiment voir sur du long terme ce qu'on peut manger. Il ne me reste plus qu'à prendre une feuille de brouillon et à noter ce dont j'ai besoin. Donc pour ce soir, j'ai prévu un gratin de patate douce avec des lardons et du comté. Tout est déjà dans mon frigo, donc je ne m'en occupe pas. Pour tout le reste, je vais regarder tout ce dont j'ai besoin et je vais noter dans l'ordre des rayons de mon magasin. Ce qui fait que, une fois au magasin, je n'ai pas à chercher dans ma liste où se trouve tel ou tel produit. Et ça m'évite d'avoir les yeux qui vont sur des produits dont je n'ai pas besoin mais qui pourraient m'attirer, qui pourraient me faire envie et sur lesquels j'aurais tendance à craquer. Donc au moins, comme ça, je vais à l'essentiel. Ce que je ne vous ai pas montré aussi, c'est qu'on a sur notre frigo ce petit tableau, magnète, qui nous permet de noter ce dont on a besoin quand on voit qu'il manque un truc dans le frigo ou dans un placard. On le note ici, comme ça, au moins de faire la liste de course, je n'ai plus qu'à prendre ce petit tableau et à noter ce qui manque. On ne regardera pas les fautes, c'est mon chéri qui a écrit. Ma liste de course est prête, je n'ai plus qu'à y aller. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501